Troisième point de ce chapitre, la communication verbale. La communication verbale est le mode privilégié d'échange entre les humains. Utilisant le langage naturel, elle nécessite un équipement anatomique saigné, des organes pronateurs et auditifs. La démarque est presque banale, mais attention, elle a tout son poids. C'est celui qui en est dépourvu, dont les organes pronateurs et auditifs sont endommagés, tel que, par exemple, le sournier ne peut pas utiliser la communication verbale. Par le suivant, il y a l'écrivain et tout ce qu'il peut faire, c'est d'avoir des signes par-à-dire tel que la gestion. Le langage humain se distingue de celui des animaux grâce à sa double articulation. Il faut le rappeler, les animaux communiquent. Ils communiquent pour échanger des informations sur le butin, sur la nourriture. Nous avons déjà évoqué la danse d'innové, qui a amené l'exemple typique, le plus évocateur. Mais les animaux communiquent aussi pour marquer leur territoire. Si vous approchez une maison, gardez par un chien. Celui-ci commence d'abord par aboyer. Pour vous signifier que vous êtes sur un terrain privé. Et vous demandez par conséquent de ne pas vous avancer. Si vous continuez quand même à avancer, il avance de nouveau tout en prenant son élan. d'un avertissement qu'il vous lance. Et si vous continuez à avancer, il vous saute dessus. Le chien a tenté de communiquer avec vous. Il vous suffit de ces avertissements. Les animaux communiquent aussi pour séduire un partenaire sexuel. Pendant les grandes périodes de luttes, sous certaines latitudes, les animaux, les oiseaux colorient leur image de façon vive, avec une expérience bourgogneur. Ce feu d'artifice de couleur est souvent destiné, tout simplement destiné à séduire le partenaire sexuel. Il est proche de vous, une expérience que je vais faire tous les jours. C'est la roue du cope. Vous voyez tous les jours le cope faire sa roue autour de la poule. Toute elle déployée, vous le voyez tourner autour de la poule. Ce qu'on appelle faire la roue. Il déploie toute sa plume du sommeil pour lui montrer, vous le voyez comment vous l'imagez. Mais aussi, il le fait comme s'il dansait. Vous voyez comme je danse bien. Comme je danse bien le chagaro, le chagoun, comme je danse bien, comme je danse bien. Donc, les animaux communiquent, Le modèle communication est quand même intérieur à la communication humaine. Parce que l'homme dispose d'un langage articulé. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'être humain, le langage de l'être humain, est un langage d'abord qu'on peut analyser. Il y a un double niveau. Contrairement au langage de l'animal. Si le chiot, le petit chien, a faim, il peut hurler de faim. S'il a un mal, il peut hurler à cause du mal qui le ronge. Mais on ne peut pas analyser. Tandis que le fils de l'homme, il a faim, il dit à maman, j'ai faim. Et ces phrases-là, ces expressions de la douleur, au-delà de la faim, peuvent être un âge. Il y a un double niveau. Il y a le niveau où on a les unités douées de sens, comme les morphèmes ou les bonèmes. Les plus petites unités douées de sens. Et en descendant plus loin, on rencontre les unités. des plus petites unités qui n'ont pas de sens, mais qui ont une valeur distincte. C'est ce qu'on appelle les bonèmes. Ainsi, par exemple, pour ce qui est des morphèmes, on a père, mère, le père et la mère. Tout le monde sait ce que signifie père. Tout le monde sait ce que signifie mère. Mais à l'intérieur de père et de mère, je vais le dire à l'initial de ces deux mots, nous rencontrons des unités qui n'ont pas de sens. Peu et meu, ce sont des pareilles. Peu n'a pas de sens en lui-même. Et meu n'a pas de sens en lui-même non plus. Mais, par la seule position à l'initial de ces deux mots, Peu et meu permettent de distinguer deux unités qui ont du sens. Deux motifs. En effet, au plan formel, Peu père plutôt ne se distingue de mère Peu et mère, Peu de par la place de Peu à l'initial du mot Père et de meu à l'initial du mot Mère. Peu et meu, donc, sont des phonèmes, Peu tristeges et de bonheur qui a vraiment été une sol à l'intercance. Peu et chéotype est des parents. Peu eticeps ne se distingue de mot瑱ique. Peu et Nacht C'est parti. Les schémas de la communication. Nous avons donc le schéma de la communication. Les premières théories de la communication sont le fait d'ingénieurs américains à la recherche de solutions à la perte d'informations inhérentes à toute communication. C'est impressionnant que toute communication connaît une perte d'information. C'est irrégal. C'est donc à la recherche de solutions à cette perte d'informations qu'on voit les premières théories de communication. C'est à l'industrie américaine, Romain Yacovson, qu'on voit le schéma de la situation de communication le plus simple. Ce schéma se déploie sur double axe vertical et horizontal. Sur l'axe horizontal, nous avons le destimateur, ensuite le message et le destimateur. qui est donc prévient bien entre le destinateur et le destinateur. Les autotus que le message, c'est l'information qui est échangée entre émetteur et destinateur, et récepteur et destinateur. Retenons que émetteur et récepteur, destinateur et destinateur sont donc solidaires. L'un ne peut aller sans l'autre. Il n'y a pas de destinateur, il n'y a pas d'émetteur sans récepteur, sans destinateur. Ils sont solidaires. Dans la maison, il n'y a pas de jeu sans tu. De jeu plutôt se pose toujours en face qu'un tu. Je dirais le même lieu. Tu es dans le jeu. Tu es dans le jeu. Ça signifie que lorsque je parle, je me détecte. Je suis à la croix locuteur et je suis allocuteur, c'est-à-dire que je m'écoute moi-même quand je parle. C'est cette réflexivité du langage, c'est cette réflexivité qui me permet de m'écouter moi-même, de m'entendre parler et de corriger mon discours avant qu'il ne parvienne à mon état du destinateur. Autrement dit, ça permet une autoconnexion. Ainsi, je dis ceci, l'information que je vous ai transmise. Je me rends compte que je suis sur le point de connaître une entorse à la règle d'accord avec une participation. Autant pour moi que je vous ai transmise, ou bien parfois, l'information que je vous ai transmise. Je me suis corrigé en même temps. Avant que les autres, ça ne me corrige. Et c'est grâce à cette réflexivité du langage que j'ai des destinataires que j'allais vous en parler à corriger. Attention, par rapport à certains sujets, c'est une véritable pathologie. Vous verrez que certaines personnes, certaines professionnelles, prennent la parole uniquement pour le plaisir de s'entendre parler. Elles parlent, elles parlent à longueur de l'union sans dire quelque chose de cohérent. Tout le monde, la valeur et tout simplement. De déguster. Cette personne-là déguste sa roue de parole. Maintenant, non seulement des signataires et des personnes solidaires, mais aussi réversibles. Cela signifie que je ne suis pas une part pour toute émetteur au cours du processus de communication. mais je suis à la fois à tour de rôle, émetteur et récepteur. Émetteur quand je prends la parole, récepteur quand c'est autour de mon interlocuteur de prendre la parole. Et c'est ce retour d'information, c'est bien parce qu'il y a possibilité aussi de feedback. C'est ce retour d'information qui fonde la communication. Autrement, on est dans la simple information et non dans la communication. Sur l'axe vertical, nous rencontrons le contexte. Pour percher le contexte. Alors le contexte, c'est tout simplement, c'est le cadre spatial temporel. Dans lequel se déroule la communication, l'échange. Il comprend donc tous les éléments qui sont présents, aussi bien les acteurs de la communication et les objets de l'école. Je suis dans une classe de cours d'informatique. On aura les professeurs, les étudiants, les tables, les chaises, mais aussi le matériel informatique, l'ordinateur, le matériel fixe, portable, les étudiants, et les étudiants, le sac, le matériel fixe, etc. Tous les éléments qui sont présents font partie du contexte situationnel. Mais il y a d'autres éléments qui vont participer au contexte de la communication sans être présent. C'est rien que par la vertu du discours qu'il est communiquant. Ces communications, ces éléments-là évoqués par le discours, ne viennent du tout élément du contexte, mais du contexte discursif. C'est une question fort, très fréquente dans le milieu scolaire, surtout dans notre pays. À l'élémentaire ou à longueur de journée, on parle de concepts de réalité qui sont absentes de la classe. On va parler des animaux domestiques, on va parler du chat, on va parler du cheval, du ce que ce soit, qui sont l'objet même de la leçon, le thème même de la leçon, mais qui sont curieusement très absents. Ils ne sont présents que par les discours qui parlent ou bien la représentation, la photo, l'image, qui peut donc simplement le mettre à la disposition de ses élèves. En bas du message, nous avons le contact. Le contact, c'est le canal. C'est le moyen physique par lequel entrent en collection les protagonistes de la communication. Mais le contact ne se ramène pas uniquement au contact physique. S'il n'est pas doublé d'un contact psychologique, voire idéologique, la communication est voué à l'échelle. Et on aboutit souvent à un dialogue de souk. Je veux dévoquer ici un exemple très connu dans les relations internationales, avec l'ancien président de la lumière, celui-ci. Chaque fois que vous prenez la parole à la prévile de l'Assemblée Générale des Nations Unies, les occidentes ou les diplomates occidentaux présentent dans la salle, la quittaient systématiquement. Il ne pourrait même pas, même pas souffrir de n'entendre parler. Même pas souffrir de n'entendre parler. Parce que seulement les divergences idéologiques sont telles qu'ils n'ont pas l'entendre parler. La connexion doit être également psychologique. Il y a certains sentiments qui ne permettent pas, ne sont pas propices à la communication. Ma Moussé Diagne disait que faire une déclaration d'amour, c'est comme faire un plongeon dans la piscine. Il faudrait, au préalable, s'assurer que la cuisine est pleine d'eau. Ma Moussé Diagne, je dirais que c'est insuffisant. Parce que, si la piscine est pleine d'eau, dès qu'elle ne sait pas lâcher, on ne sait pas lâcher, on ne sait pas lâcher avant de se lancer dans le saut, avant de faire le saut. Sous-titrage Société Radio-Canada